Ce geste, vous n'aurez plus besoin de le faire pour rentrer dans un restaurant ou un bar. Une bonne nouvelle pour les clients. Je suis content, j'espère que ça restera suffisamment longtemps et qu'on ne devra pas revenir en arrière. Mais c'est bien, parce que c'est assez compliqué à chaque fois sortir le papier ou qu'on ne s'en fonctionnait pas dans le téléphone. Je crois que c'était quand même un peu limite au niveau démocratique, dans le sens où on restreint la liberté des gens quand même, vachement. Et donc c'est mieux, je pense qu'on va avoir quelque chose de plus intéressant. C'est un peu le sentiment que je me suis vaccinée pour rien, dans le sens où maintenant toutes ces restrictions sont tombées, alors qu'on se demande, tiens, est-ce que c'était réellement important ? Le CST, un lointain souvenir donc, une occasion d'accueillir plus de clients, mais aussi une baisse de coût pour certains établissements. Le CST, ça a quand même coûté une personne à l'entrée pour contrôler, parce que quand il y a du monde le soir, c'est pas possible de nous, en tant que serveurs, de contrôler tout le monde. Donc oui, ça va faire déjà du bien d'avoir une personne à payer juste pour faire ça. À côté de la fin du Covid-Safe Ticket, le personnel Horeca n'aura plus l'obligation de porter le masque. C'est quelque chose qu'on attendait fortement, parce qu'on fait des chiffres d'à peu près 10 heures, et avec le masque, ça nous empêche de respirer. Et sans pas juste que ça nous cause une chaîne de boutons assez impressionnante. Après, c'était compliqué de faire respecter le port du masque aussi auprès des clients. Le masque tombe aussi dans les commerces, un soulagement pour le secteur. Le grand bonheur, oui, parce qu'en fait, dans le commerce, c'est le contact avec les clients qui est le plus important, les réactions par rapport à leurs yeux, leur bouche, etc., qui sont primordiales par rapport à une vente. Je dois dire que porter un masque toute la journée, c'est chaud, c'est pas agréable, on voit pas le sourire, on a un métier de contact. Donc je trouve que, oui, clairement, je suis très contente si on peut enfin retirer ce masque. Ces assouplissements rentreront en vigueur dès ce lundi. De nombreuses personnes espèrent que cette liberté retrouvée ne sera pas éphémère.